Salut c'est Viot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va s'intéresser au sujet du moment C'est à dire le crash qu'il y a eu sur les crypto-monnaies Alors pendant cette vidéo on va majoritairement se concentrer sur le Bitcoin Je vais dire ce que je pense un petit peu de ce crash Ce que je pense aussi pour la suite du Bitcoin Ce qu'il en est donc on va analyser tout ça ensemble Mais aussi ce que je fais personnellement avec mon argent Parce qu'il y a souvent une grande différence entre ce que les gens pensent Et ce qu'ils font réellement avec leur argent Donc sans plus attendre allons sur les écrans et checker ce f*** de Bitcoin Alors nous voilà sur un graphique en daily sur le Bitcoin Donc il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo Qui ne sont pas traders, qui n'ont pas forcément de connaissances au niveau graphique Donc pour faire très simple quand je dis un graphique en daily C'est à dire que chaque bougie Donc c'est à dire que chaque petite barre que tu vois représente un jour Donc tu peux voir que par exemple ces deux petites barres C'est les deux précédents jours d'accord Donc là on le regarde en daily Et donc comme on peut voir en effet il y a eu une chute assez violente sur les cryptos D'un total d'accord quand on part du plus haut du all time high Au point le plus bas de cette correction On est à moins 38% d'accord Donc moins 38% qui est une chute assez agressive Et cette agressivité est surtout venue la semaine dernière d'accord Si on va voir sur du 4 heures On peut voir qu'on avait une correction qui était à peu près normale Qui a duré exactement 22% Sauf qu'après cette correction on a eu une chute extrêmement agressive Un liquidity flush de 26% d'accord Alors personnellement je m'attendais à cette correction d'accord J'en avais parlé Je m'attendais à cette correction mais je ne pensais pas qu'elle allait aller aussi loin d'accord Je m'attendais à une correction qui descende sur les 53 000 Donc quand on regarde le graphique ici tu peux voir qu'on était monté redescendu Donc ça c'était le support des 40k On était remonté et je m'attendais à ce qu'on descende d'accord D'ailleurs si tu peux voir cette formation des deux tops est très similaire à celle qu'il y avait eu avant cette correction Et très similaire aussi à avant la correction de mars 2021 d'accord On avait ces deux tops Puis après on avait un blowout Donc là on avait eu un petit peu la même chose Donc la baisse pour moi était prévue Et j'attendais justement un retracement sur les 53k pour commencer à regarder les opportunités d'achat Maintenant ce qu'on a eu c'est voilà Le prix a péter ces 53k Il y avait énormément de liquidités Énormément de volume à la vente à ces niveaux là Beaucoup de personnes se sont fait sortir Beaucoup de personnes se sont fait margine call Et c'est ça qui a entraîné on va dire cette chute Cette dégringolade extrême jusqu'au 42k Ok ? Jusqu'au 42k Donc voilà ça c'est un petit peu la raison de la chute du bitcoin Et comme je le dis c'était pas quelque chose qui est venu de nulle part non plus On avait beaucoup de signes Certes comme je disais je m'attendais pas à autant de volatilité Autant d'agressivité à la vente Mais je m'attendais quand même à de la vente Donc maintenant si on va le voir un petit peu de plus près ce mouvement Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc on peut voir que le drop d'accord Il y a eu d'énormes ordres d'achat qui étaient au 42k Qui a causé le prix de remonter Ok ? On a cette énorme mèche en fait qui montre la volatilité Qui montre que le prix en fait est descendu C'est à dire que le prix est descendu jusqu'ici Et tout de suite remonté Ok ? Tout de suite remonté pour venir se stabiliser vers les 48k Les 48k sur lesquels nous sommes en ce moment même D'accord ? Donc qu'est-ce que je pense qu'il va arriver ? Premièrement, cette énorme mèche pour moi est un très bon signe Au niveau de l'achat Qui montre qu'il y a beaucoup d'ordre, beaucoup de volume d'acheteurs Qui ont acheté ce type D'accord ? Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le moment de rentrer tout de suite Comme cela ? On a la première chute qui est agressive Mais on a une continuation Une stagnation qui dure Où les personnes perdent espoir D'accord ? Il faut vraiment que tu réalises que dans ce marché Surtout le marché du bitcoin En fait, c'est un marché qui est extrêmement popularisé par le trading retail Donc beaucoup de petits porteurs Des personnes qui ne s'y connaissent pas trop en investissement Donc il y a énormément d'émotions dans ce marché Donc je suis sûr que tu peux voir premièrement Les personnes qui investissent dans le bitcoin, dans les cryptos Ils font vraiment tout et n'importe quoi Et ils sont hyper émotionnels D'accord ? Donc ceux qui ont lu un article Ou alors qui ont vu une vidéo Vont comprendre qu'il faut essayer d'acheter les dips Donc c'est ce qu'ils vont essayer de faire Mais quand il y a une correction aussi violente que ça D'accord ? Donc vraiment un drop Comme on a vu de 38% Ils vont premièrement avoir très peur Mais si cette histoire dure Ça va être encore pire D'accord ? Ça va être encore pire Ils vont rentrer dans un cercle noir Parce que perdre beaucoup en un jour C'est une chose Mais que après cette perte S'ensuit des journées de pertes consécutives Qui continuent, 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 continuent Même si c'est des petites pertes Mais juste voir du rouge tout le temps C'est là finalement qu'on va voir les mains faibles Sortir du marché Personnes qui n'ont pas acheté le dip Se dire Bah voilà j'ai bien fait de pas acheter le dip De toute façon c'est une arnaque Etc Donc comme je l'ai dit Moi je pense que ici Certes il y aura des opportunités d'achat Mais ça sert à rien de se précipiter D'accord ? Le prix je pense Va rester ici Pour moi La résistance des 50k Est très importante D'accord ? Donc entre les 50k 46 300 D'accord ? 46 300 qui est ce niveau là Et les 42 000 42 400 Qui sont finalement le support principal Là où on a eu les gros ordres d'achat Qui sont rentrés Et qui ont empêché le prix De passer sous les 42k Donc ce que je pense Vraiment Qu'on va faire C'est quelque chose Comme ça ici Pour donner un petit peu d'optimisme Aux personnes qui achètent le dip Puis une chute Et puis une stagnation à la baisse Ok ? Où beaucoup de personnes Vont perdre espoir Parce que ça va durer dans le temps Et les personnes vont moins s'intéresser Les personnes vont moins acheter Vont commencer à sortir Etc Et c'est là pour moi Qu'on va vraiment avoir Des opportunités Maintenant D'où je te sors Cette prédiction D'accord ? C'est pas de nulle part C'est un marché Où il y a énormément d'argent retail Et donc il y a énormément d'émotions Et si on regarde Ce que je suis en train de te raconter C'est exactement ce qui s'était passé En mars 2021 C'est à dire ici Ok ? On a eu Donc comme je t'ai montré Le blow off En top Qui était très similaire D'accord ? Qui nous a signalé Finalement que c'était potentiellement Le temps de prendre des profits Bref Outre ça On a eu La chute principale On a eu la petite correction Donc là c'est un petit peu Là où on en est Ok ? On a eu la petite correction Où les personnes se disent Ah bah j'ai bien fait d'acheter le dip Peu importe D'accord ? On a eu une période stagnante Avec un petit peu d'espoir potentiel Est-ce qu'on va aller à la hausse A la baisse ? Puis Une période assez longue D'accord ? Sachant que là on est en daily Mais une période assez longue Donc il a duré exactement 35 jours D'accord ? Donc 35 jours consécutifs Où en gros On était en perte Et on est descendu Jusqu'au plus bas De ces niveaux là D'accord ? Petit à petit Et les personnes À ces moments là Les perdent complètement confiance Ça fait un mois Que t'es en perte Ça fait un mois de drawdown Etc Et je pense honnêtement C'est ce qu'on va voir ici Maintenant ce que je te raconte C'est pas simplement Parce qu'on l'a vu ici C'est aussi parce que C'est un cycle Qui arrive très souvent Quand il y a énormément D'émotions dans les marchés Donc ça arrive généralement Pendant les crises financières Sur les actions américaines Sur les indices boursiers Ou alors Sur le bitcoin De manière générale Parce que le bitcoin Est tellement volatile Donc finalement Si je te montre ce graphe Je pense que tu vois Ce que je veux dire Ok ? On a ce premier blow off D'accord ? Avec le début du dip Là c'est là où tu vas avoir Beaucoup de débutants Beaucoup de traders retail Qui vont acheter Tout de suite vouloir acheter le dip Alors que ça vient de dip De moins 5% Sachant que Moins 5% sur les actions C'est significatif Moins 5% sur le bitcoin C'est pas significatif D'accord ? Il faut savoir que Là Une correction de plus de Moins 30% Cette année C'est la troisième C'est pas non plus tout nouveau D'accord ? C'est pas non plus tout nouveau Donc bref Là il y a des personnes Qui vont commencer à acheter les dips Qui vont se faire démonter Ça continue Donc pour moi On est à peu près ici En fait Sur le bitcoin actuel Et donc je pense Qu'on va partir sur une stagnation Et puis après Voilà ce qu'ils appellent Dépression C'est à dire Vraiment ce qu'on a vu Et si je te montre Le graphique du bitcoin À ce moment là Tu peux voir que c'est exactement Ce qu'il s'est passé D'accord ? Retiens bien Cette forme là Et tu vois ça C'est exactement Ce qu'il s'est passé D'accord ? Donc ça c'est quelque chose Qui revient très souvent Dans des marchés en bulles Dans des marchés très spéculatifs Et des marchés Où il y a énormément d'émotions Il y a celui là aussi Qui peut te représenter Un petit peu Un petit peu d'image Mais donc voilà Comme je te dis Pour moi Il y a des opportunités d'achat Elles arrivent Mais le truc principal C'est qu'il faut être patient D'accord ? Il faut être patient Et il ne faut pas perdre intérêt Beaucoup de personnes Et par exemple On va retourner en 2018 Mais en 2018 Quand on avait eu Le premier on va dire crash Assez important Médiatisé du bitcoin Beaucoup de personnes Pendant cette période là Ont perdu intérêt Dans le bitcoin D'accord ? Là ils étaient en train D'acheter Et d'acheter comme des malades À partir de ces moments là Ça faisait tellement longtemps Qu'on était en baisse Ils perdent intérêt Et les seuls moments Ils commencent à se réintéresser Au bitcoin Bah c'est quand le bitcoin Fait des nouveaux rails Et là tout de suite Ils s'intéressent Ils rachètent encore une fois Au pire moment Pour revendre encore une fois Au pire moment Donc maintenant Sur du moyen terme À long terme Qu'est-ce que je pense du bitcoin ? Où est-ce qu'on va aller ? Alors Premièrement Pour moi Ici on est toujours En tendance haussière Certes on a eu un crash Qui est à moins de 38% Qui est agressif Mais Les précédentes zones d'achat D'accord ? Et étaient aux alentours Des 40 000 dollars Ok ? Chiffre clé Comme tu peux voir ici Donc chiffre clé Des 40 000 dollars Donc pour moi Tant qu'on est au-dessus Des 40 000 dollars On n'est pas en tendance baissière D'accord ? Beaucoup de personnes Parlent de tendance baissière Il faut savoir pourquoi D'ailleurs C'est que Quand on regarde Les indices américains Donc les actions La bourse américaine On parle de tendance baissière De bear market Quand on dépasse 20% de correction Moins 20% de correction Donc beaucoup de personnes En regardant le bitcoin Voient qu'on a fait Donc moins 38% C'est à dire qu'on est passé Sous les moins 20% Donc on est en bear market Mais honnêtement pour moi Non c'est pas du tout Le même type de marché C'est extrêmement volatil Donc pour moi Tant qu'on est au-dessus Des 40 000 dollars On rentre pas en bear market Et on est toujours En bull market Avec une tendance Qui est haussière Donc pour moi Quand on regarde le bitcoin Sur du weekly C'est à dire que Chaque petite barre C'est la semaine Donc c'est du très long terme Tu peux voir que ça C'est 2015 à aujourd'hui Sur un graphique logarithme On est carrément En tendance haussière Ça tout le monde le voit Mais on peut aussi voir Que d'ici Une correction Qui descendrait Même jusque là D'accord Donc jusqu'aux 20 cas Ça serait pas terrible Pour le bitcoin D'accord Je disais qu'au moyen terme Si on passait sous la barre Des 40 cas Ça peut être dangereux Pour le bitcoin C'est très vrai Mais long terme Je parle vraiment Au long terme On pourrait redescendre Jusqu'aux 20 cas Que ça serait vraiment Pas la fin du monde Pour le bitcoin Et on serait toujours En tendance haussière D'accord Donc ça c'est quelque chose À prendre en compte Une autre chose À prendre en compte C'est prendre du recul Et avoir de la perspective D'accord Je vois trop de personnes En fait qui Voient le bitcoin Qui voient les crypto monnaies Avec les yeux Par rapport à ce que Eux ont fait avec leur argent Donc s'ils ont acheté au top Qu'ils ont acheté à 58 60 cas Et là il y a ce drop Ils pensent tout de suite Que le bitcoin Est très négatif On est dans une énorme correction Un énorme crash Etc Pour te donner Une perspective D'accord J'aimerais te rappeler Que pour l'année D'accord C'est généralement ce qu'on regarde Pour l'année Donc year to date On est à plus 69% Sur le bitcoin D'accord Et là ça inclut le crash Qu'il y a eu La semaine dernière D'accord Donc pour l'année Le bitcoin est up A 69% C'est énorme D'accord Maintenant si on regarde aussi D'un côté fondamental Un petit peu plus économique Pour moi Le bitcoin est intéressant Dans le sens où c'est un très bon hedge Contre l'inflation Et comme on sait L'inflation a explosé D'accord Cette année l'inflation a complètement explosé C'était quelque chose que j'avais prévu Donc je t'avais parlé Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo A propos de l'inflation Qui allait arriver Il y a deux semaines Il y a Jérôme Powell Donc le président De la Federal Reserve Aux Etats-Unis Qui a annoncé que finalement L'inflation n'était pas transitoire D'accord Il faisait que dire Que l'inflation était transitoire Qu'il ne fallait pas paniquer Et là il vient de dire Que bon finalement C'est peut-être pas transitoire Et c'est chaud Ça va rester Donc les personnes Et les investisseurs Vont chercher à placer leur argent Sur des actifs Qui vont potentiellement Accroître Prendre de la valeur En temps d'inflation Et ce qui est très intéressant Avec le bitcoin C'est que le bitcoin A un certain nombre De bitcoin en circulation Limité D'accord Capé On ne peut pas en produire plus Qui est quelque chose De très bien Contrairement à de la monnaie fiat Telle que le dollar Donc potentiellement Investir dans le bitcoin Peut être un très bon hedge Par rapport à l'inflation D'accord D'ailleurs si tu cherches A investir et t'enrichir Pendant cette inflation J'avais fait une vidéo A ce sujet Qui d'ailleurs Si tu avais pris une position Pendant que je l'ai publiée Tu serais en profit Très important Donc je te conseille De la regarder tout de suite Et de ne plus attendre Mais bref Dans cette vidéo Je te parlais aussi D'un des investissements Qui serait très intéressant Pendant l'inflation Qui serait le bitcoin Donc pour moi Le fait qu'aujourd'hui D'ailleurs ce vendredi On a les chiffres du CPI Donc l'inflation aux Etats-Unis Qui sort Donc potentiellement Un petit update Mais voilà L'inflation est très haute Donc pour moi Fondamentalement en parlant Le bitcoin Est toujours très intéressant Dans le monde Dans lequel on est aujourd'hui Maintenant Qu'est-ce que je fais Avec mon argent Donc ça c'était un petit peu L'analyse sur papier Mais en réalité Qu'est-ce que moi Personnellement Je fais avec mon argent Donc avant de commencer Je tiens à dire Que tout ce que je dis C'est pas du tout Un conseil financier Je te conseille pas de faire ça Moi c'est ce que je fais Avec mon argent personnel C'est mes propres décisions Et je veux vraiment Que tu fasses tes propres recherches Tu ne suives pas bêtement Juste ce que je te dis Donc ce qu'il faut savoir Pour ma part C'est que j'ai entre 5 et 10% De ma fortune personnelle Donc mon capital total Qui est en crypto-monnaie Qui est investi dans les cryptos D'accord Maintenant mon capital total Ma fortune personnelle Augmente évidemment tous les mois Donc tous les mois Je vais rajouter sur les cryptos Pour garder ce ratio Ok Mais ce que je vais faire C'est toujours avoir du cash de côté Pour rentrer de manière Beaucoup plus agressif Quand le marché deep D'accord Donc Comme je t'ai dit Je m'attendais A cette correction Qu'on a eu Mais jusqu'au 53k A peu près Ok Donc Ce que j'ai fait C'est La somme avec laquelle Je voulais rentrer Pour un deep Je l'ai divisé D'accord Ce qui va me permettre En fait De réduire la volatilité Du bitcoin En rentrant A des intervalles de temps Différents Ok Donc imaginons Que je voulais racheter 100 000 euros de bitcoin En plus Pour mon compte crypto Et que je m'attendais A ce que la correction Vienne au 53k Ce que j'ai fait Tout simplement C'est que j'ai divisé Ces 100k Que je vais acheter En 5 Donc ça me fait 5 portions De 20 000 Et ce que je vais faire C'est que tout simplement Quand on a eu le premier crash Le premier deep A 53 Ce que j'ai fait C'est tout simplement Ma première position C'est à dire que j'ai acheté 20 000 euros de bitcoin D'accord Et sachant que le bitcoin Fait très rarement Hop et hop Enfin redescendre Et repartir tout de suite A la hausse Je sais qu'il va y avoir Une période Où je vais pouvoir rentrer Par la suite Donc mes premières positions Etait entre 53 et 54k Où je suis rentré Avec ma première portion Ensuite On a eu ce crash Très important Auquel je n'y attendais pas Mais le fait Que j'ai utilisé Une diversification temporelle En rentrant On va dire 5 petites fois Au lieu d'une grosse fois Fait que J'ai pu rentrer Sur ce deep D'accord Donc je suis rentré Vers les 45k Vers les 45k J'ai pu rentrer Et aujourd'hui J'ai encore 3 de ces parties importantes Qu'il me reste A placer Dans le bitcoin D'accord Donc comment est-ce que Je vais les placer Mais tout simplement Exactement de la même manière Que j'avais fait ici Et en te montrant Là d'accord Je serai rentré Une première fois ici Une deuxième fois là Une troisième fois là Une quatrième fois là Et une cinquième Et dernière fois ici D'accord Pour rentrer pendant Cette période de dépression Sachant qu'on a Du temps D'accord Et prendre du recul Ne pas être émotionnel Et se dire Putain mais il faut absolument Que je rentre dans le deep Il faut absolument Que je rentre dans le deep Non D'accord Je pense que tu as le temps Je pense que tu peux diviser Et au pire des cas Si on remonte Tu vas acheter à des prix Qui sont un petit peu plus importants Mais dans tous les cas Tu seras en profit Donc c'est aussi bénéfique Maintenant quelque chose Que j'aimerais souligner C'est que je vois trop de personnes Qui veulent toujours acheter les deep Et ils achètent le deep Et ça deep encore plus A chaque fois Et ces personnes là Ne font généralement pas Ce que je recommande C'est à dire Une diversification temporelle Et de rentrer petit à petit Rentre full d'un coup Sauf que quand il y a un deep Encore plus intéressant Donc je vais te donner un exemple Mais par exemple Des personnes vont avoir vu Ce premier deep Ils sont rentrés forts Puis ils ont vu Que ça a deepé encore Putain ça fait chéo Ils rentrent encore Et là il y a encore ce deep Et qu'est-ce qui se passe Ces gens là N'ont plus d'argent Pour acheter le deep Donc qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas revendre Tes positions bitcoin en perte Pour en re-racheter Non c'est complètement débile Mais ils n'ont plus Assez d'argent Pour acheter le deep Ou alors ils vont se forcer A acheter le deep Et donc avoir des positions En bitcoin Des holding en crypto Qui sont bien au-dessus De ce qu'ils aimeraient Comme si moi par exemple A force d'acheter le deep Je me retrouvais à avoir Des positions à 30% De ma fortune personnelle Qui est en bitcoin Et donc des personnes Tu retrouves bloqué comme ça Donc ça c'est vraiment Quelque chose que je te prie De ne pas faire D'accord Et qui est très dangereux Donc si je devais résumer Cette vidéo Je pense qu'on va avoir Quelque chose d'assez similaire A ce qu'on a vu en juin 2021 D'accord D'ailleurs j'ai copié Le price action Qu'on avait eu Et que j'ai rajouté juste ici Donc comme on peut voir Finalement quelque chose De très similaire Je pense qu'on va avoir Un blowout qu'on a déjà vu Une correction Puis un mouvement de stagnation Puis un mouvement de dépression Où beaucoup de personnes Vont malheureusement Vendre leur bitcoin Vont vouloir sortir Vont plus acheter le dip Parce que de toute façon Ça dip tous les jours Et c'est là où vraiment Il va y avoir potentiellement Des bonnes opportunités Comme je te dis Du moment qu'on reste Au dessus des 40k Pour moi On est toujours en tendance haussière C'est toujours intéressant Par rapport à l'inflation Qu'il y a en ce moment Mais aussi et surtout Pour investir dans les cryptos Investis seulement de l'argent Que tu es capable de perdre D'accord Et toujours de l'argent De secours de côté Pour moi c'est quelque chose Qui est très spéculatif Très volatil C'est pourquoi d'ailleurs Je traite personnellement Le forex Le fait de trader le forex C'est un marché Sur lequel mes performances Sont complètement dépendantes De moi même Donc j'ai un contrôle total D'accord Et je ne vais pas me retrouver Un mois Avoir des énormes pertes Parce que le marché A crash Je n'en sais rien Qui va être le cas Avec les cryptos D'accord Donc si trader le forex D'ailleurs c'est quelque chose Qui t'intéresse J'ai le lien de ma formation Sous cette vidéo Où je t'enseigne Comment je trade le forex Donc vraiment mon métier Comme je l'ai dit Pour moi le bitcoin C'est un investissement Dans lequel je cherche toujours A rentrer sur les deep A rentrer à des meilleurs moments Et à potentiellement Trouver des bons moments aussi Pour prendre des profits En tout cas Si cette vidéo t'a plu Ça me ferait super plaisir Que tu t'abonnes à cette chaîne J'essaie de dépasser Les 15 000 abonnés Avant la fin de l'année Donc je compte sur toi Partage la chaîne Partage la vidéo Ça me ferait super plaisir Si t'as quoi que ce soit Comme question aussi Par rapport au bitcoin Au crypto Ou même d'autres choses N'hésite pas A les mettre en commentaire Je vais lire Tous les commentaires Sinon je place une vidéo Ici sur youtube Tous les dimanches Donc tu peux aussi mettre La cloche de notification Comme si tu ne vas rater Aucune vidéo Et potentiellement voir Des opportunités C'était Elliot Je te souhaite Une excellente journée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz